Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, très heureuse de vous accueillir cet après-midi. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent en webdiffusion. Merci au commissaire d'être présent cet après-midi, à toutes les personnes du CREF et des services techniques de la ville qui nous accompagnent. Alors, je me présente d'abord Sophie Thiebaud. Je suis conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement du Sud-Ouest et j'ai le privilège de présider la Commission du développement social et la diversité montréalaise. C'est notre première assemblée publique virtuelle. C'est ma première assemblée publique en tant que présidente. Donc, tout va bien aller, comme d'habitude, mais c'est quand même un petit défi pour moi. Alors, je vous le signale. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis virtuellement pour présenter les recommandations de la Commission du développement social et de la diversité montréalaise. Donc, à l'issue d'une consultation qui a duré plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'hier, nous avons rendu publiques les recommandations. Donc, hier, lundi à 9 heures du matin, il était possible jusqu'à 16 heures de déposer des commentaires et des questions. Donc, ça va être traité un petit peu plus tard dans l'après-midi. Nous sommes, à priori, ensemble jusqu'à 16 heures. Donc, je vais commencer par inviter les membres de la Commission à se présenter, en commençant par la vice-présidente, Mme Mary de Ross. Bonjour. Mary de Ross, conseillère de Ville pour Parc-Extension, dans le rendissement Villeray-Sé-Michel-Parc-Extension. Suivi du vice-président de la Commission, M. Robert Coutu. Bonjour tout le monde. Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nancy Blanchette. Bonjour. Nancy Blanchette, conseillère d'arrondissement pour l'arrondissement La Salle. Joséphina Blanco. Bonjour. Joséphina Blanco, conseillère d'arrondissement dans le Platon-Mont-Royal. Rosué Corville. Bonjour. Josué Corville, conseillère de Ville pour le district de Saint-Michel, de l'arrondissement Villeray-Sé-Michel-Parc-Extension. Bonsoir à tous et à tous. Suzanne Descari. Bonjour. Suzanne Descari, conseillère municipale dans le district de Rivière-de-Pré-Ré-Poteau-Trembles. Donc, bonjour à tous. Sterling Downey. Sterling, est-ce que tu es avec nous? On te voit à l'écran. Bon, peut-être un petit problème technique. Il va nous revenir dans pas longtemps. Il était avec nous il y a quelques minutes. Mindy Pollack. Bonjour tout le monde. Donc, Mindy Pollack, conseillère d'arrondissement dans le district de Claude-Ryan à Outremont. Christina Smith. Bonjour, Christina Smith, mairesse de la Ville de Westmount. Et Stéphanie Watt. Bonjour, je suis conseillère de la Ville dans le district d'Étienne-et-Marteau, dans l'arrondissement Rosemont-Latis-Patrie. Donc, nous sommes au complet. Je reçois un texto de M. Darny qui me rappelle qu'il nous entend très bien, mais il a un enjeu de pouvoir s'exprimer en fait selon la personne qui est avec lui dans la même pièce et qui est en télétravail aussi cet après-midi. Mais il est bien avec nous. Alors, je vais vous rappeler l'historique du travail, des recommandations que nous présentons devant vous aujourd'hui. Tout a commencé au Conseil municipal en août 2018. Donc, ça fait déjà deux ans. Donc, il y a eu une déclaration qui a été adoptée par l'ensemble des membres du Conseil municipal qui souhaitait aller vers une politique montréalaise de l'action communautaire. La volonté est de reconnaître la contribution des organismes communautaires au bien-être des Montréalais et des Montréalaises et de se doter donc d'une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes communautaires. Je vais vous faire la lecture des trois engagements de cette déclaration. Le Conseil municipal, par cette déclaration, reconnaît l'apport des organismes communautaires au bien-être et à la qualité de vie de la population montréalaise dans la lutte aux inégalités, dans l'exercice de la citoyenneté des Montréalais et Montréalaises, de toutes les origines et de toutes les conditions, ainsi que dans le développement social et économique de la métropole. L'idée est que la Ville de Montréal se dote d'une politique de reconnaissance et de soutien et mandate le service de la diversité sociale et des sports pour faire son élaboration. Et que les mécanismes de consultation appropriés soient prévus à cette fin en vue d'une adoption au Conseil municipal de 2019. Donc, le temps passe, mais nous avons avancé rondement dans cet exercice. Il y a eu d'abord des pré-consultations. C'est la première fois que la Commission du développement social et de la diversité montréalaise proposait de travailler de la sorte. Nous avons rencontré des représentants de regroupements d'organismes communautaires en mars 2019 et en juin 2019 pour s'assurer que le contenu de la future politique allait bien refléter également la volonté du milieu. Par la suite, il y a eu une présentation publique d'un projet de politique en novembre 2019. Et ce sont les commentaires à partir de cet embryon de politique de novembre 2019 que nous avons entendu, la Commission, lors de quatre séances d'audition des mémoires qui ont eu lieu en février 2020. Là-dessus, il y a eu la COVID et donc un contexte que nous avons tous dû affronter. Et évidemment, les services de l'inclusion sociale au niveau de la Ville de Montréal ont été très pris, eux, entre autres, avec les mesures à mettre en œuvre pour endiguer la pandémie. Et la Commission a dû retarder un peu ses travaux, mais nous avons pu reprendre les discussions entre nous en séance de travail virtuelle. Nous avons eu huit rencontres de travail, donc ce printemps jusqu'à cet été, jusqu'en juillet. Et nous vous déposons donc aujourd'hui l'état de nos recommandations. Donc, sachez que, en ce qui concerne la Commission, suite aux échanges que nous avons eus, nous déposons les recommandations aujourd'hui, nous les rendons publiques. Celles-ci seront déposées au Conseil municipal par notre vice-présidente, Madame de Ross, donc dans quelques semaines, et par notre vice-président, M. Robert Coutu, au Conseil d'agglomération. Suite à ça, nous attendons des réponses du comité exécutif. Donc, la personne responsable au comité exécutif de l'inclusion sociale, des sports, loisirs, conditions féminines, itinérance et jeunesse, donc Mme Nathalie Goulet, sera en charge de considérer nos recommandations, de les défendre, de faire les représentations nécessaires auprès de ses collègues au comité exécutif. Et nous, en tant que Commission, nous avons un délai maximum de six mois pour recevoir des feedbacks sur les recommandations que nous faisons aujourd'hui. En ce qui concerne tous les groupes communautaires qui attendent concrètement l'élaboration de cette politique finale qui sera adoptée au Conseil municipal, restez connectés à la page des consultations publiques, des commissions publiques de la Ville de Montréal, donc sur le site de la Ville. C'est ainsi que vous pourrez avoir les mises à jour. Nous allons voir dans la période de questions tout à l'heure que des personnes s'interrogent en fait sur la suite de l'échéancier. Je voulais insister en fait sur le fait qu'en ce qui nous concerne, Commission, suite à la présentation publique aujourd'hui et au dépôt au Conseil municipal et au Conseil d'agglomération, nous serons nous aussi en attente du comité exécutif. Suite à cette introduction, je vous proposerai, cher commissaire, d'adopter l'ordre du jour de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Coutu, et un appuyeur, Mme Descari. Donc, nous allons pouvoir passer au point 2, qui est l'adoption des procès-verbaux des assemblées publiques. Donc, les 12 et 13 février, les 18 et 20 février 2020, nous avons entendu un certain nombre de points de vue et nous déposons aujourd'hui publiquement les procès-verbaux de ces rencontres. Alors, ça me prendrait un proposeur, Mme De Ross, et un appuyeur, M. Downey, suivi de près par M. Corville. Donc, vous noterez, j'en suis bien contente, que j'arrive très bien à voir les mains levées dans le système que nous utilisons aujourd'hui. Alors, le point 2 est terminé. Donc, nous allons pouvoir passer à la lecture des recommandations. Donc, comme je vous le disais tantôt, l'ensemble du document a été mis en ligne hier. Et comme d'habitude, une commission fait des recommandations au conseil municipal. Il y a souvent beaucoup de ce qu'on appelle des considérants, des attendus qu'eux. Il y a des phrases introductives, en fait, avant que les commissaires fassent des recommandations formelles. Ces attendus qu'eux sont des informations supplémentaires pour expliquer le pourquoi de la recommandation de la commission. Dans le cadre de la lecture que nous allons vous faire tout de suite, nous allons passer directement à la lecture des recommandations. Mais bien évidemment, je vous invite à regarder en ligne toute l'introduction, en fait, qui nous a permis d'arriver à ces recommandations. Donc, on a 42 recommandations. Elles sont à l'écran, donc vous allez pouvoir les suivre avec nous. Je vais en commencer la lecture et je serai suivie par la suite par plusieurs de mes collègues. Alors, la commission sur le développement social et la diversité montréalaise souhaite exprimer sa reconnaissance envers les citoyens, les citoyennes, les représentants et représentantes d'organismes communautaires qui ont contribué à la réflexion en partageant leurs observations et leurs recommandations. La commission souhaite remercier également les personnes ressources au service de la diversité et de l'inclusion sociale de la ville de Montréal pour la qualité du soutien tout au long de la démarche. Je voudrais inciter sur le fait qu'ils étaient donc très occupés aussi ce printemps en lien avec la pandémie, mais les services ont toujours trouvé les moyens pour répondre à nos nombreuses questions, pour arriver à nos recommandations. Donc, je les en remercie en particulier, considérant le contexte. Recommandation 1. Appuyer l'adoption d'une politique de reconnaissance des pratiques de l'action communautaire afin de favoriser une orientation commune montréalaise et une cohérence des actions. Reconnaître la spécificité de ces actions et pratiques, ainsi que leur importante contribution à l'amélioration de la qualité de vie de la population montréalaise. Recommandation 2. Mieux expliciter en amont du document à qui s'adresse la politique afin de la restreindre plus clairement aux organismes concernés. Recommandation 3. Considérer reformuler le titre de la politique selon les modèles ci-après, par exemple, politique montréalaise en appui à l'action communautaire ou par exemple, politique montréalaise en appui à l'action communautaire, l'action communautaire autonome et la défense collective des droits. Recommandation 4. Reconnaître que le mouvement communautaire est constitué de groupes d'actions communautaires, d'actions communautaires autonomes et de défense collective des droits, et qu'ils ont leur propre culture, leurs pratiques, leurs caractéristiques et un objectif commun, la transformation sociale. Reconnaître les organismes communautaires comme des lieux d'autonomisation à la pratique de la citoyenneté, qui contribuent activement aux débats sociaux, en posant un regard analytique sur les enjeux qui les touchent. Je vais passer maintenant la parole à Robert Coutu. Merci, Mme la Présidente. Donc, en sixième recommandation, décrire le mouvement communautaire comme un acteur important de l'avancement des droits sociaux, plutôt que de relater l'avènement de certains organismes en prenant le risque d'en oublier d'autres. Ainsi, ne pas nommer de groupe, en particulier dans la section afférente au milieu communautaire montréalais de la politique. En septième recommandation, R7, souligner la contribution du mouvement communautaire à l'avancement des droits de la personne et à la justice sociale, faisant ainsi du Québec une société égalitaire et inclusive. En huitième recommandation, valoriser et faire connaître les particularités de l'action communautaire autonome pour illustrer la contribution de ces groupes et mouvements à l'évolution de Montréal, c'est-à-dire avec la déclaration, par exemple, d'une exposition avec le Centre de l'histoire de Montréal. En neuvième recommandation, R9, mieux valoriser l'implication civique et bénévole des citoyens et citoyennes qui œuvrent dans l'action communautaire. Exemple, prise de reconnaissance. En R10, assurer la cohérence des définitions par l'air image à la politique gouvernementale en cherchant à recourir à un vocabulaire qui relève des valeurs et des pratiques communautaires. Ajouter un lexique à la politique à la matière. Et pour terminer ma partie en R11, améliorer la définition de l'éducation populaire en considérant qu'elle en a vu la transformation sociopolitique et économico-culturelle et qu'elle est constituée de démarches d'apprentissage, de réflexions critiques citoyennes, assurant ainsi une prise de conscience individuelle et collective des conditions de vie ou de travail. Je passe maintenant la parole à ma collègue Marie Deros. Merci. Merci beaucoup, M. Couture. Alors, la recommandation 12, reconnaître l'expertise des regroupements d'organismes communautaires et souligner l'intérêt de travailler en concertation pour suivre la collaboration au regroupement ville par l'accroissement de leur participation aux priorités d'orientation et d'inclusion sociale de la ville. La recommandation 13, élaborer un mécanisme simplifié de reconnaissance des regroupements selon le modèle PANAM-PAN-Montréalais. La recommandation 14, encourager les arrondissements et les villes liées à s'inspirer de la politique et adapter leur politique de reconnaissance locale aux valeurs et principes de la politique municipale. Clarifier au point 7.1 de la politique, comment elle envisage son allumage avec les politiques locales, notamment avec les directions de la culture, de sport, de loisirs et de développement social des arrondissements. La recommandation 15, mieux enchâssée dans la politique, la dimension de la lutte à la pauvreté, l'inclusion sociale, l'égalité entre les sexes, la solidarité et la dignité de personnes. La recommandation 16, ajuster les formalités administratives liées aux demandes de financement proportionnellement aux sommes demandées afin de réduire le pardeau administratif. La recommandation 17, assurer la prédictabilité et la transparence des programmes de financement gérés par la Ville en publiant une liste mise à jour annuellement où seront inscrits, entre autres, les programmes, la provenance des fonds, les critères et exigences, les montants, le calendrier des décaissements et les organismes récipiendaires. Ce faisant, offrir un accès centralisé aux requêtes sous la forme d'un guichet unique. Et maintenant, je passe la parole à Mme Nancy Blanchet. Merci, Mme Doros. Recommandation 18, ajouter en annexe de la politique la liste des programmes existants au moment de l'adoption. Recommandation 19, favoriser un financement minimalement triennal et idéalement quinquennal conformément aux enveloppes octroyées par le gouvernement. Recommandation 20, développer un programme pour soutenir financièrement la participation dans le cadre des groupes de travail et de travaux conjoints lorsque la Ville sollicite à titre d'expert les regroupements et organismes communautaires sur des enjeux particuliers. Recommandation 21, dans le cadre des futures représentations de la Ville auprès du gouvernement provincial, le SACA, pour les prochaines enveloppes de lutte à la pauvreté, assurer un plaidoyer pour du financement récurrent ou à la mission en privilégiant l'indice de revenu viable pour illustrer les besoins des nombreux ménages montréalais qui tentent de sortir de la pauvreté. Recommandation 22, procéder à une étude exhaustive qui met à jour les besoins locatifs, les moyens et les locaux disponibles de la Ville afin de mieux soutenir les organismes communautaires pour l'accès à des locaux abordables et adaptés. Je cède maintenant la parole à Mme Josephina Blanco. Merci, Mme Blanchet. Donc, recommandation 23. Je vais attendre pour suivre l'écran. Est-ce que vous voyez déjà sur l'écran la recommandation 23? Voilà, merci. Effectuer des représentations auprès du gouvernement du Québec pour l'accès et le financement à des locaux abordables et adaptés dans ces bâtiments excédentaires afin de permettre un soutien aux besoins locatifs des regroupements et organismes communautaires de Montréal. Recommandation 24, étudier les initiatives multipartites à l'accès à des espaces communautaires susceptibles d'accueillir des espaces innovants et mutualiser pour permettre la localisation des regroupements et des organismes communautaires. Recommandation 25, faire des représentations auprès du ministère de la Santé et des services sociaux pour loger des regroupements et des organismes communautaires en santé et services sociaux actuellement accueillis dans les locaux de la ville. Recommandation 26, sensibiliser et inciter les arrondissements et les villiers à utiliser les sousages communautaires ou socioculturels dans les centres prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Recommandation 27, envisager la possibilité d'adopter un programme de soutien d'aide aux loyers dédié à l'occupation de ces espaces commerciaux pour des sousages communautaires selon les besoins de l'organisme. Je cède la parole à mon collègue M. Jossuet Corbelli. Merci. Mme Blanco. Maintenant, la recommandation 28, établir un état des lieux des regroupements régionaux logés par des arrondissements et des villiers qui pourraient bénéficier d'un soutien de la ville sainte. Recommandation 29, étudier l'enjeu d'organismes communautaires œuvrant et chevauchant plusieurs arrondissements et villes liées. Recommandation 30, continuer à veiller par la reddition de comptes et dans le cadre de racontes de travail à la poursuite et à la réalisation des projets conjoints entre les partenaires subventionnés et la ville. Recommandation 31, afin de préserver l'autonomie des organismes, il serait préférable qu'aucun membre du personnel de la ville ne soit présent lors des conseils d'administration de l'organisme sauf sur une invitation de celui-ci. Et recommandation 32, réviser avec les services juridiques, les conventions de services à des fins communautaires, afin de ne plus rendre systématique l'usage de la clause du statut d'observateur aux réunions du Conseil d'administration des organismes. Je cède la parole à ma collègue Mme Suzanne Descartes. Merci, M. Corride. Donc, pour les recommandations 33, harmoniser le modèle de rédition de comptes des différents programmes en considérant la complexité de certains montages financiers et simplifier les mécanismes de rédition dont les termes doivent être convenus au moment de la signature de l'entente. R34, s'assurer que la rédition de comptes tient compte et reconnaît les retombées qualitatives en matière d'impact sur le développement social. Recommandation 35, respecter la confidentialité des renseignements personnels des bénéficiaires en exigeant que des informations non nominatives pour attester de leur domicile, un exemple, les codes postaux. Recommandation 36, expliciter le mandat, la structure, la composition, la participation et le fonctionnement du comité de suivi afin d'assurer un système de représentation équilibré et efficace pour la mise en œuvre de la politique et R37, élaborer et mettre en place un mécanisme clair de résolution des désaccords et des conflits entre la Ville et ses organismes partenaires communautaires et favoriser une approche consensuelle. Pour terminer les recommandations, je cède la parole à ma collègue Mme Mindy Pollack. Merci, Mme Descari. Donc, recommandation 38, indiquer clairement les engagements qui seront intégrés dans l'année suivante l'adoption de la politique au plan montréalais intégré et en diversité et inclusion sociale. Recommandation 39, informer davantage les organismes communautaires des diverses limites avec lesquelles la Ville et les arrondissements composent. Recommandation 40, former le personnel de la Ville de sorte à s'assurer de la compréhension des caractéristiques propres à l'action communautaire et de l'action communautaire autonome. Recommandation 41, offrir des mesures d'accompagnement pour désamorcer des situations complexes lorsque sollicitées par les organismes communautaires. Recommandation 42, que ce rapport soit déposé au conseil d'agglomération afin que celui-ci puisse en prendre connaissance et s'inspirer des réflexions des membres de la commission sur le projet de politique montréalaise pour l'action communautaire. Merci beaucoup chers collègues. Donc, nous allons poursuivre suite à la lecture de nos recommandations. Nous allons les adopter. Alors, ça me prendrait un proposeur, M. Corville, et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Darny, suivi de près par Mme de Ross. Donc, voici, nous avons adopté nos recommandations. Nous allons passer maintenant à la période de questions et commentaires du public. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons reçu hier jusqu'à 16 heures des questions et commentaires. Nous en avons reçu cinq. Donc, je vais en faire la lecture, y répondre en partie et les commissaires qui souhaiteront également prendre la parole pour répondre à la question qui nous a été posée, vous pourrez bien évidemment le faire. Donc, la première question est celle de Mme Louise Royer du diocèse de Montréal, pastorale sociale. Le sujet est sur les communautés de foi et le partenariat. La question, quelle place il y a-t-il dans la nouvelle politique pour la participation d'associations confessionnelles à des partenariats et à des tables de quartier ? Donc, comme nous l'avons signifié dans les premières recommandations, nous pensons qu'il est important pour la ville de Montréal de bien clarifier quel est l'objectif de cette politique. On s'adresse, on souhaite reconnaître l'action communautaire, l'action communautaire autonome et les groupes de défense des droits. Donc, en ce qui concerne l'organisme de Mme Royer, c'est à vous de vérifier en fait que la mission, la manière, le type de pratique en fait que vous mettez en œuvre dans votre organisme, est-ce qu'il est bien relié avec l'action communautaire, l'action communautaire autonome et la défense des droits pour pouvoir vérifier si cette politique s'adresse bien à l'organisme que vous représentez. D'autre part, en ce qui concerne les tables de quartier, je crois savoir à titre personnel que les tables de quartier peuvent avoir… Bon, déjà, les tables de quartier ne sont pas assujetties à la politique. C'est une politique municipale. C'est le conseil municipal qui va l'adopter et donc, les engagements par la suite seront reliés aux services municipaux, donc le service de l'inclusion sociale à la ville de Montréal. Donc, les tables de quartier n'ont pas d'obligation en fait de se conformer à cette politique et c'est ça. À titre personnel, je pense que les tables de quartier ont des manières différentes de considérer le partenariat sur le territoire sur lequel ils travaillent. Donc, je connais personnellement une table de quartier qui travaille avec au moins une église à ma connaissance, donc j'imagine que ça doit… Il faut que vous regardiez selon les territoires que vous desservez en ce qui concerne les tables de quartier et quelle est la manière dont ils fonctionnent. Est-ce qu'il y a… Je vois que M. Corville souhaiterait prendre la parole. Allez-y, M. Corville. S'il y a d'autres commissaires qui souhaitent intervenir, levez la main, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. Je pense que la question de Mme Moyer est très, très pertinente, non obstant que sa question ne touche pas directement cette politique, mais il y a lieu peut-être de réfléchir que ce soit au niveau de notre commission sur l'apport de ces groupes, certes, qui sont professionnels, mais qui offrent un travail communautaire. Donc, je pense qu'il y a lieu que ce dossier soit touché. Je remercie Mme Moyer pour sa question et j'espère qu'au niveau de la commission, nous pourrons arriver bientôt avec d'autres points qu'on doit toucher à éclaircir ce dossier. Merci, Mme la Présidente. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc peut-être qu'il n'y a pas d'autres commissaires qui veulent intervenir sur cette question, sinon faites-moi signe. Votre commentaire est bien entendu, M. Corville. Personnellement, je l'appuie. Je sais que je ne suis pas la seule parmi les commissaires. en tant que Présidente, je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui sur ce sujet-là, mais nous allons voir à l'interne comment nous pouvons effectivement contribuer sur cet enjeu. La question numéro 2 nous vient de Marie-Andrée Pinchot-Mathieu qui représente le RIOCEM, le Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal. Le sujet est sur la suite des travaux en partenariat. Donc, la question est « Nous avons lu avec intérêt votre rapport. Nous soulignons à nouveau le travail de collaboration effectué depuis deux ans. Nous sommes heureuses de constater qu'une grande majorité des avis émis en consultation a été entendu. Certaines recommandations mériteraient d'être expliquées ou débattues car elles nous apparaissent comme nouvelles, soit la R13 sur la reconnaissance des regroupements basés sur le Paname, la R25 sur la volonté de déloger les groupes reliés aux services de santé et services sociaux actuellement logés par la Ville. Cette dernière recommandation est extrêmement inquiétante et j'espère que vous en mesurez la portée. La Ville souhaite-t-elle vraiment délocaliser des maisons jeunes, des centres de femmes, des banques alimentaires pour les envoyer dans des locaux du réseau de la santé ? S'agit-il d'une volonté politique de la Commission ? Donc, d'abord, je voudrais faire un commentaire sur votre commentaire. Madame Pinchot-Mathieu, j'étais personnellement en attente de votre réaction, de la réaction du Rio-Chem. Donc, je suis heureuse de constater que vous reconnaissez le travail important de tous les organismes que vous représentez dans le sens où on a cherché à entendre et à considérer la majorité, si ce n'est toutes, des propositions que vous nous aviez faites. Sinon, en ce qui concerne les deux recommandations précises sur lesquelles vous vous interrogez, donc concernant la R13, notre volonté n'est peut-être pas suffisamment claire quand on lit la R13 sans son contexte. Comme je disais tantôt, il y a des considérants et des attendus que pour comprendre comment nous en sommes arrivés à certaines de nos recommandations. Il se trouve qu'il existe sur le territoire de la Ville de Montréal un programme, donc le programme Paname, qui permet de partager des installations, donc des installations municipales, sans considérer les limites territoriales des arrondissements. Donc, nous avons considéré en tant que commission que ce programme représente un précédent pour aller dans le sens des représentations que vous nous avez faites, de ne pas se limiter aux limites des arrondissements et de reconnaître que des groupes communautaires peuvent avoir une action sur une portée plus importante, surtout qu'il y a des groupes communautaires qui mènent des actions auprès d'une population qui ne réside pas forcément que dans un seul arrondissement. Il y a évidemment des gens qui se déplacent. Donc, c'est pour répondre à cette demande que vous nous avions formulée que nous avons trouvé que le programme Paname représente un précédent et que nous souhaitons que les services de l'inclusion sociale considèrent la possibilité d'aller dans le sens de votre intervention et de mettre en place d'autres programmes qui pourraient ne pas s'arrêter aux limites territoriales des arrondissements. Donc, effectivement, ça méritait des explications supplémentaires quand on lit la R13 toute seule. Considérant la R25, nous vous informons que nous avons pu bénéficier à l'interne d'informations supplémentaires et notamment au niveau des locaux municipaux qui sont actuellement attribués par la Ville-Centre à des organismes, quels qu'ils soient. Et c'est dans le cadre de cette étude que nous avons constaté le fait qu'il y en a peu, en fait, directement sous la responsabilité de la Ville-Centre et que plusieurs d'entre eux étaient actuellement occupés par des organismes qui sont effectivement reliés aux services de la santé et des services sociaux. Donc, la volonté de cette recommandation R25 est de faire des représentations pour voir avec notre partenaire S3S, service gouvernement provincial, en fait, comment il serait possible de relocaliser certaines de ces activités, mais évidemment en lien avec l'importance de conserver des services de proximité. Dans les exemples que vous nous donnez, la maison des jeunes, centre de femmes, banque alimentaire, il me semble évident que ce genre d'activités doivent rester sur le terrain. Ce n'est vraiment pas de notre volonté de déloger, je crois, comme vous avez écrit, nous ne voulons pas déloger des organismes importants qui travaillent sur un territoire donné loin de là. Notre recommandation va plus dans le sens de considérer l'état de la situation au niveau de locaux qui pourraient peut-être être utilisés autrement et donc de pouvoir en parler avec le partenaire de la ville concernée les services de santé et de services sociaux. Donc, on veut aller dans votre sens, en fait, puisque actuellement nous avons peu de locaux. Donc, j'espère que ma réponse vous rassure là que notre objectif était bien au contraire d'aller dans votre sens. M. Coutu veut prendre la parole et s'il y a d'autres commissaires qui souhaitent le faire également, faites-moi signe. Merci, Mme la Présidente. Moi, je dirais bien au contraire, la R25, comme vous l'avez bien mentionné, ce n'est pas la volonté de déloger, mais plutôt d'apporter une bonification à l'oeuvre de services. Je tenais simplement à rappeler ce point-là. Et dans la R13, si je me souviens bien, je pense que c'était l'objet de la première recommandation au niveau des commentaires. Pour la modèle PANAM, il y a quand même, ça va être mentionné dans le rapport que la reconnaissance PANAM permet, entre autres, et je lis, ça va être spécifié dans le rapport, bien écrit, d'abattre les limites administratives des arrondissements, même des villiers, en donnant un accès aux organisations reconnues et puis à des installations, à des services situés dans d'autres arrondissements et villiers, en sachant que la clientèle de services passe les organismes parce que souvent, plusieurs organismes font plusieurs demandes à différents arrondissements et villiers. Ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de services adaptés. Il est important que ces organisations puissent accéder au plus grand nombre d'organisations possibles. Donc, en ce sens, je confirme ce que Mme la Présidente a mentionné tantôt, autant que l'AR-13 que l'AR-25, bien au contraire, on veut bonifier leur suite de services, mais de façon mieux organisée, plus optimale. merci. Merci, M. Coutu. Est-ce qu'il y a un autre commissaire qui souhaite prendre la parole sur cette deuxième question ? Je ne vois pas de main levée, alors je vais aller à la troisième question qui est celle de M. David Castrillon du projet collectif en inclusion à Montréal. C'est au sujet de la recommandation 12. Comment voyez-vous l'opérationnalisation de la recommandation 12 sur la reconnaissance de l'expertise des organismes communautaires afin qu'il existe une réelle participation des organismes dans la définition des priorités et orientations en matière de développement social et inclusion ? Quel est le niveau minimum de participation qui doit avoir lieu, selon vous, afin que cette expertise soit réellement prise en compte et reconnue ? Alors, M. Castrillon, le sens de notre recommandation, nous, commissaires, nous souhaitons que quand la Ville décide de travailler sur des orientations ou de revoir ces orientations et ces engagements au niveau développement social, inclusion sociale, on souhaite que la Ville soit plus à l'écoute encore de l'expertise des regroupements. Donc, c'est notre recommandation. Nous espérons bien que la Ville va l'entendre. Je pense d'ailleurs qu'elle devrait l'entendre. On a vécu dans les dernières années quelquefois une bonne volonté politique de travailler plus fort sur certains enjeux, mais en omettant peut-être de travailler avec certains regroupements qui sont très connaissants sur le terrain de ce qui se passe. Nous, on souhaite que cet engagement soit d'autant plus exprimé et explicite dans des actions concrètes. mais nous n'avons pas de critères d'évaluation pour pouvoir permettre s'il y a un niveau de participation pour être connu comme expert. Nous souhaitons que la Ville s'engage plus fort et le démontre par des gestes concrets, mais nous n'avons pas prévu en tant que commission de mettre en place ça n'a pas rapport avec un niveau de participation sur le terrain, par exemple. C'est la réponse que j'ai à vous formuler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un commissaire qui souhaite répondre également à M. Castrillon ? Je ne vois pas de main levée, alors je vais aller à la question 4 qui est celle de Marie-Noëlle Goulet-Baudry pour le comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle, le CRA10. Donc le sujet est sur la suite des choses. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les organismes communautaires de Montréal sont en mode COVID-19 tout en assumant leur activité spécifique dans un contexte mouvant et contraignant. Il sera important de le prendre en considération pour la suite des choses afin de nous permettre de continuer à collaborer pleinement avec vous. Pouvez-vous nous donner une idée des prochaines étapes et des calendriers attachés ? Alors, comme je le disais en introduction, en tant que commission, nous présentons publiquement aujourd'hui nos recommandations, nous les envoyons au Conseil municipal par la voix de la vice-présidente Madame de Ross. Ces recommandations seront présentées et adoptées par le Conseil municipal lors du prochain Conseil dans quelques semaines et nous les laissons sous la responsabilité également de notre vice-président Monsieur Coutu qui va les présenter au Conseil d'agglomération. par la suite, la responsabilité revient au Conseil municipal par le comité exécutif. Donc, c'est Nathalie Goulet qui est responsable au comité exécutif de l'inclusion sociale qui va faire les démarches nécessaires pour considérer nos recommandations et les mettre en œuvre dans une politique qui sera adoptée par le Conseil municipal dans les prochains mois. D'ici, normalement, les chanciers souhaitaient que ça se fasse d'ici Noël, donc d'ici la fin de l'année. Donc, en tant que commissaire, au-delà de la suite du travail qui va être fait par les vice-présidents sur les deux instances décisionnelles, nous aussi, nous sommes en attente du comité exécutif et en termes de temps, en tant que commission, nous savons que le comité exécutif a jusqu'à six mois pour nous répondre mais comme je vous le dis, là, je sais que la volonté serait d'aller plus vite mais on ne sait pas ce qui s'en vient là. En tant que ville de Montréal, on vit aussi dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure. Est-ce qu'un commissaire souhaite apporter un… Ah oui, peut-être, ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que restez à l'affût de la page sur le site internet de la ville, la page des commissions. S'il y a de l'information qui se rajoute, vous pourrez l'obtenir par ce biais-là. Sinon, ce sera donc au service de Mme Goulet de voir éventuellement à donner de l'information, à faire des annonces publiques. M. Coutu demande la parole. Merci, Mme la présidente. Mme Goulet-Baudry, merci pour votre question. Évidemment, les démarches ont lieu depuis plusieurs mois, même depuis plus de deux ans, depuis le dépôt au conseil municipal, conseil d'agglot pour l'étude de la politique. Il faut juste se rappeler que Mme la présidente a bien mentionné le suivi autant au conseil d'agglomération que du conseil municipal, le prochain suivi avec Mme Goulet au niveau du comité exécutif. Mais je voulais juste rajouter un point important. Comme c'est bien mentionné dans les recommandations, chaque arrondissement, chaque villier peut s'inspirer de cette politique afin de l'adapter à son milieu. donc les réalités sont très différentes, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, sans spécifier les arrondissements ou les villiers, mais vous pouvez compter sur nous pour passer le message et que pour chaque arrondissement, chaque villier puisse s'en inspirer et l'appliquer à sa réalité. Merci. Merci beaucoup, M. Coutu. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Donc, je passerai à la question suivante. La dernière question, d'ailleurs, la question 5 de Mme Lynn Simard du regroupement des aveugles et en ambliope du Montréal Métropolitain. Il s'agit de l'accès à l'information. Un petit rappel, à l'effet de ne pas oublier de rendre dans des formats accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes toute information des commissions, des politiques, actions et consultations de la Ville de Montréal. Au sujet du titre de la politique, nous trouvons ce modèle plus inclusif. Politique montréalaise en appui à l'action communautaire, l'action communautaire autonome et la défense collective des droits. Donc, Mme Simard, en ce qui concerne votre dernier commentaire sur des modifications au titre, comme vous l'avez vu, nous aussi, nous trouvons qu'il faut être plus clair sur les groupes auxquels on s'adresse dans le cadre de cette politique. Nous avons fait aussi des propositions dans la recommandation 3 ou 4, je crois. Donc, comme vous avez participé dans la période des questions, votre commentaire sera considéré également. En ce qui concerne votre rappel de rendre l'information accessible, entre autres, aux personnes malvoyantes, je vous rappelle, mais je pense que vous le savez, je pense que l'information avait quand même été bien diffusée. Donc, la Ville de Montréal s'est engagée juste avant la COVID, en fait, au début du mois de mars dernier, à une consultation importante en ce qui concerne l'accessibilité universelle. La Ville de Montréal fait des efforts depuis de nombreuses années. Elle veut faire le point et s'assurer qu'effectivement, les engagements que nous prenons ont une portée en termes d'action plus importante. Donc, c'est le chantier sur l'accessibilité universelle qui va inclure également les arrondissements. Donc, il a été lancé en mars 2020. Vous, vous faites une demande particulière sur l'information pour les personnes qui ont des difficultés à avoir en lien avec les commissions et les politiques et toute l'information qu'on peut rendre publique sur le site Internet. Votre commentaire me semble tout à fait judicieux. Donc, nous allons, ce sera traité dans le cadre des chantiers sur l'accessibilité universelle déjà annoncés par la Ville, mais j'appuie qu'effectivement, il faudra s'assurer que l'information diffusée puisse permettre aussi aux personnes ayant des difficultés à avoir à pouvoir en profiter également. Est-ce qu'il y a un commissaire qui veut prendre le micro concernant cette question ? Je ne vois pas de main levée. Alors, je considère que le point période et questions, période de questions et commentaires du public est terminé. Je nous inviterai donc maintenant à participer à la période des commentaires des membres de la commission. Est-ce que mes collègues veulent s'inscrire ? Ceux qui sont prêts, là, voulez-vous lever la main les personnes qui veulent s'exprimer sur la clôture de nos travaux ? Madame de Ross. Elle sera suivie de M. Coutu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux juste dire qu'on a travaillé beaucoup des journées pour arriver à aujourd'hui, pour arriver avec les nombreuses recommandations qu'on vient adopter aujourd'hui. On n'a pas eu le vote encore, mais on va l'adopter parce que ça, c'est le travail de nous tous et il me fera grand plaisir de le déposer au prochain conseil de ville. J'aimerais remercier tout le monde qui ont travaillé pour arriver à ces recommandations. On a eu plusieurs journées ouvertes où le communautaire, les regroupements sont venus pour déposer leur mémoire pour nous sensibiliser sur les besoins à notre secrétaire recherchiste. Merci pour le soutien qu'il nous avait donné et à vous tous, chers collègues, on a vraiment bien travaillé ensemble pour arriver avec ces recommandations. J'espère que le comité exécutif va les accepter, va les terminer avec un bel document sur la politique et au plaisir de continuer ce bon travail ensemble pour le bien-être de nos associations communautaires et tous ceux qui aident la population montréalaise avec les besoins sur le développement social. national. Alors, un gros merci à vous tous. Merci beaucoup, Mme De Ross. M. Coutu, suivi de M. Corville. Je vais aller un peu dans le même sens que ma collègue et Marie, ça va me faire plaisir également de le déposer au conseil d'agglomération. Merci à Lydia à tous de notre secrétaire recherchiste de nous avoir supporté bien encadré de ce temps-là parce que c'est un bel échange d'idées entre nous qu'on a eu pendant plusieurs mois et puis il ne faut pas oublier qu'on est ensemble avant la pandémie et qu'on est ensemble aussi pendant la pandémie puis on dépose ce rapport-là à la fois suite à des rencontres physiques et virtuelles. Donc, on a su s'ajuster, s'adapter et il faut ne se le rappeler mais en période de pandémie, on a besoin plus que jamais à travailler ensemble avec les organismes, avec la réalité sur le terrain. On a tenu compte aussi des mémoires qui ont été présentées même les mémoires qui n'ont pas été présentées tout a été pris en considération il n'y a rien de parfait on a travaillé très très fort pour bonifier qu'est-ce qu'on peut faire de plus davantage tous ensemble les arrondissements les villiers puis on a pensé aussi à différents niveaux de gouvernement que ce soit au Québec à Ottawa provinciale fédérale ou ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour en tirer le maximum des programmes qui sont à la fois locaux régionaux ou à l'échelle du pays mais on fait ça pour notre monde puis je suis convaincu qu'on va être en mesure de réaliser les impacts de la pandémie puis de s'ajuster à tout ça puis de travailler ensemble pour aider nos organismes qui en ont grandement besoin donc merci tout le monde merci monsieur coutu monsieur corville qui sera suivi par madame blanchette merci madame la présidente je tiens également à ce stade à remercier tous les groupes qui ont déposé des mémoires ceux qui ont été entendus ceux qui ne l'étaient pas aussi je tiens aussi à remercier les commissaires avant la pandémie c'était donc c'était c'était bien mais avec la pandémie on a dû s'ajuster mais aussi la pandémie nous a permis de comprendre l'importance du travail de nos organismes communautaires ils sont importants pour le service qu'on doit donner à nos citoyens je veux remercier madame Atrouche qui nous a guidés tout au long du travail merci donc aux collègues on a cogité donc longtemps certaines fois il a fallu trouver des points et d'entendre mais somme toute c'est un outil qui sera important pour les organismes communautaires c'est un premier pas certes il resterait peut-être des zones à toucher mais quand même je tiens à remercier les commissaires madame la présidente et toute l'équipe qui a mené les travaux et tous les commissaires pour votre participation merci à tous merci monsieur corville madame blanchette suivie de monsieur d'anye merci madame la présidente je tiens moi aussi à remercier les groupes communautaires et les regroupements qui ont participé à l'ensemble de la démarche et ce bien avant les séances de consultation publique dès les débuts lors de nos séances de pré-consultation on a eu des échanges très enrichissants qui ont donné le ton à nos travaux merci à mes collègues commissaires pour les riches discussions qu'on a eues pour fondre ces recommandations et sans vouloir répéter mais je pense que c'est important de le souligner un grand grand merci à madame matrouche notre secrétaire recherchiste qui a fait un travail extraordinaire et merci aussi à nos services pour le support dans toute cette démarche merci madame blanchette monsieur d'anye s'il y a d'autres commissaires qui veulent prendre la parole faites-moi signe donc merci madame la présidente pour l'opportunité de parler en fait je ne vais pas répéter qu'est-ce que nos collègues ont dit parce que je pense qu'ils ont tout dit mais j'aimerais prendre l'opportunité de quand même peut-être le dire en anglais pour les organismes qui oeuvrent à la communauté anglaise en Montréal donc si vous me permettez so what I'd like to do is I'd like to thank all of the members of the commission my colleagues who sat on this for the incredible work that was done on this very important issue to support community organizations in Montreal who have for decades and forever done such incredible work on the ground front line with our citizens who need their help and who need their support I'd like to thank all of the organizations who contributed to these consultations who deposited memoirs and suggestions that allowed the commissioners to reflect and come up with these recommendations for the city to look at and hopefully take into account to better our support of community organizations in Montreal I'd like to thank all of the administration all the people who have helped us all of our secretaries and our city employees who have worked with us on this this is very important work I'm honored to have sat on this commission as a member since I've been elected in 2013 I know the work of the commissioners that sit here I know how all of us are dedicated many of us come from community community backgrounds and working with community groups and not-for-profit organizations so this is extremely important to us the work is not perfect but we can always better it but the important thing for us is that we move forward and that every step of the way we provide resources and tools that will help equip and better help these organizations serve the less fortunate and people in our communities that need these services in a realm of different needs so I thank you very much merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter puis merci pour votre travail et merci chers collègues de votre travail et collaboration sur ce dossier-là merci thank you very much Mr. Downey Mme Blanco maintenant oui merci merci à tous mes collègues puis à Sterline aussi pour passer commentaire j'adhère aux paroles précédentes moi je voulais tout simplement aussi faire la remarque que nous sommes une commission non-partisan qui représente différents arrondissements de l'île de Montréal et des villiers et évidemment il s'agit d'une politique pour la ville mais qu'on souhaite qu'on espère que les différents arrondissements de ville vont s'approprier de cette politique vont l'adopter ou au moins vont fortement s'inspirer de cette politique pour laquelle on a travaillé en étroite collaboration avec les milieux avec les services et pour que par la suite nos échanges puissent être riches et aujourd'hui pour arriver à vous présenter toutes les recommandations qu'on a fait tout à l'heure donc merci beaucoup Merci beaucoup Madame Blanco Est-ce qu'il y a d'autres commissaires qui souhaitent prendre la parole ? Peut-être en attendant d'autres interventions je peux vous faire la mienne Donc en tant que membre de la commission je voudrais remercier aussi vraiment beaucoup Madame Atrouche quand on a entendu on a reçu tous les mémoires tous les commentaires en février dernier là j'avais tellement l'impression que c'était une grosse montagne je me demandais comment on allait faire pour traiter toutes les demandes là puis vous nous avez donné des outils vous nous avez guidés en fait pour que ça se passe d'une manière ordonnée qu'on n'oublie personne donc c'est vraiment un gros travail je voudrais vous signaler aussi que pour nous autres commissaires en fait certains d'entre nous ont travaillé ensemble depuis longtemps certains c'est plus récent mais tu sais pour la constitution de la commission là à quelques détails on travaille maintenant ensemble depuis trois ans mais Madame Atrouche en tant que secrétaire recherchiste elle nous a rejointe dans les derniers mois en fait elle est sur un remplacement donc c'est notre premier dossier sur lequel on travaille avec elle donc ça prend aussi quelques temps pour qu'on puisse se réorganiser tous et dans le contexte virtuel en plus c'était pas évident donc merci beaucoup Madame Atrouche merci beaucoup infiniment à tous mes collègues comme l'a dit Madame Blanco auparavant les commissions municipales représentent l'ensemble des partis politiques l'ensemble des arrondissements et des villes liées on est loin d'avoir toujours les mêmes opinions les conseillers municipaux et j'imagine les élus en général c'est du monde qui a du caractère aussi fait que les conversations sont riches quelquefois quelquefois musclé c'est des vrais échanges puis dans le cadre de mes fonctions en tant que présidente il faut faire avec tout ça là je ne suis plus juste membre avec moi aussi tout ce que je veux amener sur la table il faut que la commission soit efficace il faut que les gens aient le goût de participer mais en même temps qu'on arrive à aboutir au mandat qu'on nous a confié donc je voudrais vous remercier parce que c'était vraiment super enrichissant comme d'autres l'ont dit auparavant puis ce que je trouve vraiment formidable c'est qu'on a toujours été capables de trouver des solutions des fois on n'était pas d'accord des fois on n'avait pas la même information sur comment il fallait comprendre et traiter la demande qui nous était faite on a été imaginatif on a été conciliant je trouve que vraiment merci beaucoup je suis impressionnée parce qu'on a été capable de faire et humainement c'est comment on a été capable d'être toujours relié en fait vers l'objectif que nous avions tous en commun je voudrais vous rappeler aussi que dans le contexte de la COVID évidemment c'est moins facile de manière virtuelle aussi parce que c'est nouveau mais ce n'est pas les mêmes contacts mais on y est arrivé merci à tous pour votre soutien en fait dans le cadre des fonctions que je devais assurer je voudrais dire à tous les participants du milieu communautaire à ces consultations et à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on se rencontrait pendant la période pendant ce printemps en fait toutes les rencontres pour aboutir aux recommandations ont été faites après le 13 mars dernier on s'est toujours échangé sur qu'est-ce qui se passait sur notre terrain puis on exprimait toute la reconnaissance que nous avions en fait sur le fait que nous on était en train de débattre d'idées là tu sais mais vous vous étiez sur le terrain et on avait toujours ça à l'esprit donc je pense que je trouve que c'est bien que je vous le dise je voudrais vous dire aussi en tant que représentant de l'arrondissement du sud-ouest comme vous le savez c'est donc une politique municipale quand elle sera votée au conseil municipal ça engage la ville de Montréal la ville-centre dans ses relations avec des regroupements communautaires ça n'engage pas les arrondissements mais nous autres commissaires membres de cette commission nous sommes donc sur de nombreux arrondissements et villes liées en ce qui concerne l'arrondissement du sud-ouest sur lequel je siège j'ai envoyé à la directrice sport loisirs développement social la personne qui était en charge en fait des contacts et des conventions avec les organismes communautaires le fruit de notre travail pour qu'on puisse éventuellement au niveau de l'arrondissement du sud-ouest modifier des choses si ça ne coïncide pas en fait si ce n'est pas cohérent avec les recommandations que nous avons déposées aujourd'hui il y a un travail qui va être élaboré donc je voulais vous le dire aussi je vais vérifier si l'un de mes collègues veut prendre encore la parole je ne vois pas de main levée c'est ça puis peut-être j'avais noté aussi de vous dire que donc j'ai remercié mes collègues pour la richesse de nos échanges et notre capacité à trouver des compromis je voulais vous dire aussi que ça a été très enrichissant aussi parce que l'ensemble des commissaires étaient très participants et ça se voyait à quel point ils avaient une connaissance réelle du travail des organismes communautaires sur le terrain et de la manière dont la ville les arrondissements travaillaient avec les organismes communautaires donc c'était du concret donc ça je pense que c'est bien aussi alors je m'assure que mes collègues qu'aucun autre de mes collègues ne souhaite prendre la parole donc pour finaliser le mot de clôture donc de remercier une fois encore tous les citoyens les représentants des groupes qui ont participé à cette consultation un remerciement spécial au Rioquem pour les efforts de concertation et de collaboration à différentes étapes du processus remercier les membres du service de la diversité et de l'inclusion sociale donc madame Joanne Dorome la directrice monsieur Patrice Allard chef de division madame Geneviève Loca conseillère en planification vous rappelez comme je vous l'ai dit tout à l'heure que on avait beaucoup de questions on voulait beaucoup de réponses et que les services ont trouvé des moyens pour nous acheminer des réponses et de voir avec leurs collègues sur d'autres unités pour qu'on ait un maximum d'informations pour travailler au mieux donc dans le contexte que nous vivons je les en remercie donc le rapport de consultation de la commission sera déposé au conseil municipal comme je vous l'ai dit et à titre informatif au conseil d'agglomération et c'est ça il appartient donc à l'administration de donner suite à ses travaux et pour clore la rencontre j'aurai besoin d'un proposeur de clôture monsieur Dany appuyé par monsieur Corville donc il est 3 heures on aurait fini je vous souhaite une bonne fin de journée au plaisir de vous retrouver au plaisir cher commissaire de continuer à travailler avec vous merci à tous bonne fin de journée merci madame la présidente merci madame la présidente merci 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 merci